Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On s'informe aussi avec vous Nabila, bonjour. Hakim, Madame, Monsieur, bonjour. A la une de ce mercredi, le Président de la République rencontre des directeurs et responsables de médias nationaux. Au menu, les préoccupations socio-professionnelles de la corporation et son rôle imminent dans la défense de l'intérêt national. La connaissance par le chef de l'état de la situation socio-économique du pays est une bonne chose pour les travailleurs. Déclaration du secrétaire général de l'UGTA, également reçue par le Président Théboune, nous l'écouterons dans ce journal. Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Shengriha, préside l'ouverture de l'exercice Chemex Afrique destiné aux États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. Nous reviendrons sur le début des travaux du Forum économique d'affaires algéro-tunisien à Alger pour un nouveau départ du partenariat bilatéral, diversifier et renforcer les échanges économiques. Et puis sur le projet de loi de finances rectificative 2023, les députés saluent les mesures et dispositions qui y sont introduites. Et en sport, la Ligue de football professionnelle, désavouée par la FAF, la Fédération algérienne de football, écarte le Président de la LFP, Abdelkrim Medouar, de ses fonctions et mène une enquête. Bonjour à toutes et à tous. Le Président de la République a reçu des directeurs et responsables de médias nationaux et écouté les préoccupations socioprofessionnelles de la corporation, saluant le rôle éminent des médias dans la défense de l'intérêt national. Lors de cette rencontre, le chef de l'État s'est acquis des propositions des professionnels de la presse pour améliorer leur performance et contribuer de manière efficace aux efforts nationaux consentis dans les différents domaines et secteurs. Cette rencontre a également permis un débat profond sur différentes questions nationales liées directement aux préoccupations des citoyens, ainsi que des questions régionales et internationales. Et le Président de la République, Abdelmajid Tebbou, n'a également reçu à Martak Djout, le secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, l'UGTA. Cette rencontre a été marquée par un large débat autour de la situation sociale et des organisations syndicales. Le secrétaire général de l'UGTA estime que la parfaite connaissance par le Président Abdelmajid Tebbou de la situation socio-économique du pays et de l'administration publique est une bonne chose pour les travailleurs. Je vous propose de l'écouter. On entretient avec le Président de la République sur la situation sociale, le pouvoir d'achat, l'organisation de l'activité syndicale et toute la société, puisque tous les aspects intéressent de près notre peuple et notre pays. Un large débat avec ces connaissances de la situation à l'interne, économie, administration publique, espace social, un constat positif pour nous en tant que travailleurs. Et nous, de notre côté, on se prépare pour fournir davantage d'efforts pour une valeur ajoutée à l'activité socio-économique dans notre pays. Et suite au décès du journaliste français Jean-Pierre Elkabèche, ami de l'Algérie et natif de la ville d'Oran, la Direction Générale de la Communication de la Présidence de la République a présenté ses condoléances et sa profonde compassion aux membres de sa famille et à ses amis. Le général d'armée Saïd Sengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture de la journée VIP de l'exercice CHM ex-Afrique destiné aux États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique sous le haut patronage du président de la République et en collaboration avec l'organisation d'interdiction des armes chimiques. Les détails avec Chakib Benzaoui. L'Algérie demeure convaincue de la nécessité de renforcer la sécurité et la paix internationale à travers l'interdiction des armes de destruction massive, y compris, selon le chef d'état-major de l'ANP, les armes chimiques qui constituent une réelle menace pour l'homme et pour l'avenir de l'humanité. Il y a aussi une nécessité pour le renforcement du contrôle aux frontières du mouvement des produits chimiques à double usage, l'amélioration des conditions fixant ces activités permettra d'affronter les défis sécuritaires inhérents à la probabilité d'une mauvaise utilisation des produits chimiques par les groupes terroristes. La mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de manière quasi globale en Afrique est une preuve, selon le général d'armée, des engagements de ces pays pour ne pas détenir ou développer de telles armes. L'Algérie est honorée d'abriter cette importante manifestation et a une grande estime envers l'initiative commune engagée entre notre autorité nationale et le secrétariat technique de l'organisation visant à renforcer et développer les compétences techniques en matière de prévention et d'interdiction des armes chimiques des États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de la région Afrique. Tenant compte de ces considérations, l'Algérie espère que les autres partenaires accorderont un intérêt particulier au programme Afrique de l'organisation en veillant à sa pérennité et en prenant en considération la réalité régionale et les besoins propres du continent, conclut le chef d'état-major de l'ANP. Coopération algéro-tunisienne ouverture hier à Alger du Forum économique d'affaires algéro-tunisien, forum co-présidé par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et son homologue tunisien Ahmed Hachani. Le Premier ministre qui n'a pas manqué de rappeler les réformes engagées par l'Algérie afin d'insuffler une nouvelle dynamique économique dans la région. On fait le point avec Sofia Boukarcha. Insuffler une nouvelle dynamique économique, le réseau des transports, de marchandises à maillons essentiels. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman rappelle les nouvelles structures et infrastructures développées par l'Algérie en vue de l'intégration économique avec l'Afrique. Nous possédons un réseau logistique développé qui regroupe des aéroports, des ports et routes. Certains d'entre eux sont reliés directement à l'Afrique, comme la Transaharienne, sur 10 000 kilomètres qui incitera l'activité économique. Aussi la route qui relie Tindouf à Zouedat, en Mauritanie, va booster les échanges commerciaux avec l'Afrique de l'Ouest. Tous ces éléments sont essentiels pour renforcer les capacités des opérateurs économiques à accéder à ces marchés avec des parts plus importantes. Un climat des affaires favorable aux investissements grâce aux différentes réformes engagées par l'Algérie. D'autres lois sont en élaboration. Le cadre juridique lié au climat d'investissement est en évolution à travers la nouvelle loi sur l'investissement et ses textes d'application qui sont rentrés en vigueur. Ajouté à cela, la loi sur la monnaie et le crédit, ainsi que la nouvelle loi sur les marchés publics, cela constitue sans aucun doute la pierre angulaire de la série de réformes structurelles que le gouvernement cherche à mettre en œuvre. En urgence, d'autres lois seront prochainement promulguées. La loi douanière et la loi sur le foncier destinée à l'investissement. Toutes ces réformes visent principalement à améliorer l'attractivité de l'investissement et à créer des conditions incitatives qui se rapprochent de celles des économies les plus compétitives. Le Premier ministre Ayman Abdelrahman a rappelé les objectifs du programme du Président de la République qui tend à relancer et diversifier les exportations et à consolider le produit national sur les marchés internationaux en passant par une meilleure exploitation des opportunités de partenariat, les États frères et amis. Et en parlant de réformes structurelles, zoom sur le projet de loi de finances rectificative 2023 dont les membres de l'Assemblée populaire nationale saluent les mesures et dispositions contenues dans ce projet de loi qui vise à préserver le caractère social de l'État et à booster le développement économique, mettant en relief l'importance de soutenir davantage le pouvoir d'achat du citoyen. Certains secteurs devraient bénéficier d'une augmentation de leur budget pour la réalisation des projets dont la réévaluation des opérations relevant du secteur des travaux publics pour un montant global de 476 milliards de dinars pour garantir le développement régional et créer une dynamique socio-économique. C'est Dirk Bokhouch, membre de la Commission des finances. Pour soutenir les projets de réalisation des lignes ferroviaires-minières, la première ligne s'étend de Tébessa jusqu'à Annaba et concerne le projet de phosphate. La seconde porte sur le projet de garage-bilette qui s'étend de Tindouf jusqu'à Béchal. Pour le transport de minerais, ces deux projets ont bénéficié d'un budget supplémentaire pour accélérer leur réalisation. Malgré le budget important consacré au renforcement des infrastructures ferroviaires, les députés n'ont pas manqué de montrer leur désappointement quant aux retards accusés dans la réalisation de ces projets stratégiques à forte valeur ajoutée. Ben Hamoud Ayazid, député indépendant. Il va être député indépendant. Demain, pour les dépenses, on avoisine les 8%. En termes d'investissement, on enregistre toujours un retard dans la réalisation des projets. L'exemple concret, le chemin ferroviaire Béchal-Garjbilette sur une distance de presque 1000 kilomètres. L'argent est là. Pourquoi on ne voit pas ce projet se concrétise ? Le projet de loi prévoit aussi une amélioration des équilibres internes grâce à la démarche entreprise par les pouvoirs publics, notamment en matière de préservation de l'activité économique et de maîtrise de la dépense publique. Et puis, l'Algerian Energy Company, filiale détenue à 100% par le groupe Sonatrac, a entamé des études de préfaisabilité pour l'introduction de la production de l'hydrogène vert à partir des stations de dessalement d'eau de mer. L'hydrogène sera récupéré sous forme de gaz et sera utilisé dans la production de l'énergie électrique via des batteries à combustion. Et on passe au dossier sahraoui. Sans transition, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, coordinateur de la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a affirmé que le peuple sahraoui poursuivra résolument sa lutte légitime pour arracher son indépendance et asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire, quelle que soit la teneur de la prochaine résolution du Conseil de sécurité sur le conflit au Sahara occidental. Et justement, le Conseil de sécurité prévoit quatre sessions en octobre pour débattre des derniers développements de la question sahraoui, y compris du renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum du Sahara occidental. Et on passe au sport. La Fédération Algérienne de Football a annoncé la suspension avec effet immédiat de la Ligue de Football Professionnel, dirigée par Abdelkrim Medouar, pour violation des lois et règlements en vigueur. Jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, cette suspension est effective. La gestion de la compétition est rattachée directement à la FAF. Avis aux amateurs de bande dessinée. Ouverture aujourd'hui de la 15e édition du FIBDA, le Festival international de la bande dessinée d'Alger. Un riche programme est proposé. Une dizaine de pays y prennent part. Faites à Boumet. Une édition dédiée principalement aux jeunes. Et c'est un programme varié qui les attend. Exposition, masterclass, atelier, cosplay et bien d'autres activités. Jaudet Gessouma, directeur artistique de cette 15e édition. Des ateliers professionnels qui seront consacrés à l'écriture du scénario, qui seront consacrés à la personnalisation d'objets algériens, de création de personnages sur le mode du manga japonais. Donc c'est le Japon qui va présenter cet atelier. Il y aura des adaptations de romans de Yasmin Akhzara qui sont adaptées. Il y aura des workshops sur ça. En plus d'un atelier de montage d'exposition que ça a réalisé, une compagnie d'étudiants des beaux-arts qui seront encadrée par des professionnels du montage d'exposition. On a par exemple la création d'un héros organisé par Naïma Mihailia, une autrice conteuse de talent qui va donner description d'un personnage, le récit et puis comment les enfants, les adultes, vont transformer ce personnage en personnage illustré de bande dessinée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ateliers consacrés aux enfants. Le FIBDAS est également des conférences sur plusieurs thématiques. Vous aurez des gens qui ont travaillé sur Batman. Vous allez rencontrer Ahmed Haroun qui a travaillé sur Mkidesh, qui est un personnage fondamental de la culture agérienne, des gens qui ont dessiné sur Batman. Cet après-midi, au niveau de l'esplanade de Riyad El Feth, aura lieu l'ouverture officielle de la 15e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger. Et c'est à partir de 14h30. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Assa Abdallahman. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le Point Météo avec Hakim Bey.